Avez-vous vu une fois les tests de Coombs indirects positifs ? Si vous n'avez jamais vu des tests de Coombs indirects positifs, c'est les tests en anti-globuline. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer au microscope comment se présentent les tests de Coombs indirects quand c'est positif, comment se présentent les aglutinations sur les globules rouges. Maintenant, une fois que vous allez faire votre préparation, ça veut dire que vous allez prendre le sang du patient, faire les lavoises d'abord de ces globules rouges, après vous allez faire une suspension à 5% de ces globules rouges, vous allez prendre le serum anti-D, mettre 3 gouttes dans un type, vous allez prendre une goutte de cette suspension à 5%, mettre une goutte dans ce type-là, et vous allez l'incuber pendant 15 à 30 minutes. Après, 15 à 30 minutes, vous allez laver maintenant cette suspension-là encore. Vous allez faire le lavoise 3 fois. Après avoir fait le lavoise 3 fois, vous allez décalter le chirurgien. Sur le culot, vous allez ajouter une goutte de réactif de Coombs. Après, vous allez centrifuger une minute à 1000 tours. Ainsi, vous allez observer, vous allez secouer et observer au microscope. La préparation est déjà là. Maintenant, je vais juste placer ça sur le microscope. Je vais faire la mise au point. Vous montrez maintenant comment se présentent les agglutinations. Alors là, on va voir ici. Maintenant, on va regarder ici, dans les champs microscopiques, comment se présente la réaction de l'antiglobuline. Vous voyez comment ça se présente. Vous voyez qu'il y a des particules qui sont collées les uns aux autres. Vous voyez, c'est une réaction positive. Regardez dans les champs microscopiques. Vous voyez comment se présente un test de Coombs indirect avec les réactifs de Coombs. Maintenant, on peut dire que la personne a des auto-anticorps. Maintenant, vous avez vu comment se présente au microscope un test de Coombs indirect positif. D'accord? Maintenant, le test de Coombs direct est différent des tests de Coombs indirect. Ici, c'est le test de Coombs indirect. Le test de Coombs direct met en évidence des anticorps qui sont fixés à la surface des globules rouges. Par contre, le test de Coombs indirect met en évidence des anticorps qui sont présents dans le lécheron du patient. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?